Bienvenue dans ce nouvel épisode de 90 secondes spécial V-City IMEA. Cette semaine, je vous propose de découvrir une action incroyable de la Karmine Corp. Dès le début de cette ultime rune sur Split face à l'équipe turque de BBL, la Karmine Corp opte pour une stratégie tout à fait particulière. XMS est seule en A avec pour mission de conserver l'information visuelle sur la zone. Quand l'équipe BBL arrive, il l'oblige à lâcher sa ligne et à appeler son équipe en renfort et en s'avançant sur le site, les turcs désamorcent les quelques pièges qui s'y trouvent avant d'amorcer le spike. Pendant cette mise en place, les cassés se tiennent prêts, ils sécurisent d'abord la hauteur A, puis préparent leur capacité en attendant le bon moment. Sur le site, une étoile d'Astra est déposée et c'est sur la ligne de fracture de New Zera que l'ensemble de l'équipe se synchronise. Cette ligne de fracture va ralentir les joueurs touchés et c'est ce qui les empêche de sortir du puits de gravité qui va être utilisé via l'étoile mise plus tôt. Et maintenant qu'ils sont immobilisés, il faut les abattre. Pour cela, Bridge utilise sa réplique, toujours sur la même ligne, et Shin va se servir de son pogo derrière l'écran afin de dézonner les BBL et les pousser à la faute. Cet enchaînement fonctionne à la perfection, Aslan et Turco se font balayer, cela laisse la Carmine en 5v3. Même si la situation peut encore largement déraper, la cassée n'en a pas tout à fait terminé avec cette reprise. Car pendant le premier combo, XMS utilise sa division cosmique au niveau de l'entrée principale du main A, ce qui isole deux adversaires juste derrière qui n'ont d'autres choix que de traverser. En anticipation, Scream utilise sa Grenadgy Gun dans ce goulot d'étranglement et il s'en rapproche ton Mac Mal, et c'est Shin, qui sans aucune hésitation traverse les smokehoteurs et se laisse tomber au côté de son capitaine pour le couvrir, et réceptionner le Cypher et l'Astra ennemi. Et à ce moment-là, le dernier joueur encore en vie côté BBL n'est plus qu'une formalité. Avec ce rune, Carmine valide la reprise du site, le désavançage du Spike, la victoire sur la map et le match grâce à cette démonstration de Team Planet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner au réseau de Valor in France, et à la prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501